La journée, oui, une journée qui me paraît assez aboutie par rapport à la parole des personnes, à leur respect et à l'articulation avec d'autres éléments qui touchent à la mise à distance, les apports de Nicole Prieur, de M. Ibal, ont permis d'éclairer, de questionner et en même temps d'enraciner nos pratiques dans une réflexion aussi assez simple, mais qui pouvait fonctionner. Je crois que ça, c'était un point très important. Une belle alliance entre la mise à distance, je ne parle pas de concept ni de théorie, le déplacement de soi. Ce n'est pas de l'hypnose, un état de conscience qu'on déplace, mais ça peut aussi consciemment relever d'un certain déplacement qui nous ont permis de faire, non pas intellectuellement mais dans un langage approprié et qui nous a permis en même temps de se requestionner simplement par rapport à notre vécu, à celui des gens et surtout les personnes en situation de handicap, c'est surtout abouti pour elles, le théâtre extraordinaire, cette improvisation. On n'avait pas besoin des Batacool cette année, on n'avait pas besoin d'aller chercher de l'extériorité alors que les ressources, nous les avons, les richesses humaines, elles sont là. Je me suis un peu dévoilé, mais en même temps je crois que notre construction personnelle elle est largement inaboutie puisque ce que je disais, dans le rapport au monde d'aujourd'hui de la TDI ou autre, ou un nouveau monde pour moi et le rapport à moi, à ce que je suis, les choses elles sont toujours en construction. Donc je ne peux pas vous dire ce que je serai dans quelques mois. Je me suis construit comme d'autres dans une aventure collective qui m'a donné à la fois le désir de faire et qui m'a permis de m'accomplir dans ma vie de citoyen, dans ma vie professionnelle, dans ma vie militante, dont je ne retiendrai que le côté militant qui est peut-être un espace aujourd'hui nouveau où le désir pourra s'inscrire autrement. Non, l'esprit coopératif il est lié à cette construction dans laquelle on se fait, mais qui est pétri du collectif, d'une pensée en action, ce que je disais un peu. Vous nous avez aidé à renverser la table, la table de la loi. Et cet esprit coopératif, participatif, moi je l'ai vécu dans le rugby, qui m'a beaucoup marqué. Donc je crois au collectif comme étant un aboutissement d'un projet, mais en même temps la réalisation de soi. J'ai pu ne pas prendre de coups parce que je suis toujours resté sur mes exigences et sur mon être, c'est-à-dire que je n'ai jamais pris de décision qui soit contraire à mon éthique personnel. J'ose le dire, j'ai été élu, j'ai été directeur. Non, je n'ai jamais eu à trancher dans le sens de quelque chose qui était inconvenant de ce point de vue. Parce que, alors peut-être que je le tiens de mes parents, j'ai un certain courage. Et comme je suis persuadé que le courage, la rectitude, c'est toujours bon pour l'avenir et qu'on est toujours récompensé. Non, je n'ai pas de coups, pas de regrets, le combat pour lequel on est passé à côté, non. C'était une vision professionnelle un peu accomplie. C'est peut-être prétentieux ce que je dis, mais je pense que j'ai beaucoup de chance. C'est ce que je voulais dire et qu'on a été des bricoleurs et que le bricoleur, on le voit à l'aune de ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, ça nous dit de ce qu'il est, pour terminer. Moi, je crois beaucoup à l'interdépendance parce que l'autonomie, elle n'existe pas en soi, à l'interaction qui est porteuse, qui est socialisante et qui permet de dégager des chemins sur lesquels le collectif se retrouve, mais aussi l'individu. Et moi, je me suis retrouvé bien dans cette aventure à TDI, qui est une construction de soi, mais une construction aussi dans mon rapport aux personnes en situation de handicap, à leur famille, à un collectif, à un projet de société. Donc, ça me va bien. J'espère continuer sur des chemins que je ne connais pas, mais je n'ai pas d'incertitude trop, de trop grande incertitude à gérer. Voilà.